bonjour à tous nous nous sommes réunis aujourd'hui au niveau de cette salle nous en tant que collectif pour l'avélération des conditions sociales de licence du personnel de la sauvegarde et de la défense des travailleurs de l'hôpital Arisic Le Dantèque je dirais même que le but de cette sortie a été motivé le plus pour éclairer la lanterne des Sénégalais parce que si vous vous rappelez bien le 4 du mois de juillet passé on a eu à faire un point de presse et sur ce on a senti un mutisme venant donc des autorités administratives et sanitaires maintenant par rapport au projet concrètement but parlant de la reconstruction de l'hôpital Arisic Le Dantèque je dirais que dès l'annonce du Président de la République je pense qu'on a appris à une donnée pour dire que c'était un projet qui est venu à son l'heure mais nous avons eu des interpellations à se poser à savoir le devenu du personnel je dirais même pour rapport à ce projet ce projet a des avantages bien sûr parce que ça va permettre à un tachat qui devait être référé dans la sous-région d'être pris en charge ici ou de situ ça va permettre aussi au personnel qui est là au niveau de l'hôpital de pouvoir bénéficier donc des capacités que ça soit à l'étranger ou bien aussi dans le pays donc sur ce nous disons au Président de la République son Excellence Monsieur le Président Makisal que nous avons salué l'initiative et l'allagement qu'il a voulu pour reconstruire cet hôpital qui est un hôpital centenaire maintenant par rapport aux impactés bien sûr je dirais que nous avons des impactés parce que nous avons des soucis et on se pose des interrogations à savoir que l'hôpital donc un groupe pour personnel donc de diverses catégories à savoir nous avons des universitaires nous avons des étatiques nous avons des gens municipaux nous avons des prestataires nous avons des gens contractuels de l'hôpital et des gens contractuels du ministère de la santé mais là où il fallait maintenant poser notre doigt c'est par rapport à ce personnel prestataire parce que c'est un personnel à qui on nous a allié un contrat donc à durée déterminée si on voit de l'autre côté un corps qui plaît vraiment pour le foncier je dirais que les idées diffèrent parce que nous nous devons mettre le focus par rapport à ce personnel là qui est inquiet qui se pose en l'autre équation c'est-à-dire que je fasse pour le moment d'en effectuer par rapport à leur son et là je précise bien et bien que il y a un séminaire qui a été tenu de cette santé et les conclusions ont révélé que par rapport à ce séminaire que par unanimité tous les participants qui ont participé à cette atelier avaient adhéré à ce projet de l'autre côté il va falloir noter qu'il y avait des amendements qui ont été élus et tous ces amendements ont été pris en place autrement dit il y avait des services qui devraient être qui devraient être civilisés sur le plan alors que l'architecte ne l'avait pas pris encore et ces nouveaux services c'est-à-dire ces nouvelles créations ont été pris en place par l'architecte mais là parfois les gens répondent la question est-ce que l'urgence est là de pouvoir maintenant reconstruire l'hôpital à la règle d'un taux mais nous tous nous devons dire oui pourquoi oui un hôpital d'un centenaire comme je l'ai dit qui a fait depuis plus de 100 ans où le risque est là deux mois à l'autre si une dalle s'affaisse donc qui va prendre la responsabilité donc c'est à lui de faire ce point de vue à l'élanmenant de ces autorités de dire que c'est un hôpital qui est de tous qui demande vraiment d'être reconstruit et par là je pouvais dire à l'État dans un premier temps que nous notre premier plan c'est de procéder au système de passage la partie qui a été réservée aux bailleurs financiers que cette partie ne soit pas touchée c'est à dire les services qui y résident ils restent et continuent leurs activités et les autres services si on peut les redéployer dans les autres hôpitaux dans ce cas là ça va permettre la communauté et les autres hôpitaux et les autres et en outre tout ce que je voulais dire par là pour dire que pour appuyer ce plan B ce plan A du Messe parce que l'hôpital Aristique Le Dantèque c'est un centre hospitalier universitaire donc qui recevra plus de 500 paramédicaux par an et beaucoup plus de médecins et aussi les Besse qui sont à la spécialisation donc c'est la raison pour laquelle procéder à ce plan A donc c'est un judicieux pour tout un chacun maintenant pour le plan B pour revenir au plan B c'est de dire à l'État du Sénégal de nous donner la bonne information parce que il y a le personnel qui nous interpelle par ci par là de nous dire qu'il y a deux fois de pouvoir mettre en place ce plan A donc essayer donc de procéder à ce plan B ce plan B il existe sur le fait de pouvoir redeployer le personnel dans les autres institutions sanitaires en dépendant que les travaux se terminent mais nous avons une équation la équation c'est quoi l'équation c'est le salaire c'est les indemnités et qui dit salaire qui dit indemnité donc dit obligatoirement la mise en place d'un fond social et il y a des équipes qui ont été menées par rapport à ce fond social et ce fond social mais rien d'autre que si on aille à faire l'économie de l'aide de nos recherches cela va nous amener à 5 milliards 384 643 284 donc durant les 24 mois et dans ce cas là ça pouvait vraiment répondre à l'inquiétude donc de cette personne et une fois que l'hôpital sera reposé donc cette personne là va redeployer cet hôpital là voilà aujourd'hui sur le dos de l'économie de ma présentation à finit finalement il y a effectivement dans l'inquiétude tous ceux qui se sont la case et ils n'ont pas de l'inquiétude en face à son arrivée Je vous remercie que l'Octobre a une ténérie et un homme qui m'a dit qu'il y a tous les gens qui ont fait le travail de l'hôpital, comme son Excellence le Président de la Gare de la République, M. Macky Sall, qui a eu l'initiative pour le travail de l'hôpital. le Président de l'Octobre a eu aussi quelqu'un qui a eu l'initiative pour l'enseignement du projet de visiteur Son Excellence le Président de la Gare de la Gare de l'Octobre, M. Macky Sall. Il n'y a pas besoin d'avoir des objectifs de l'hôpital et de l'hôpital. Ce qu'on veut, c'est que l'hôpital n'a pas besoin de l'hôpital. L'hôpital n'a pas besoin de l'hôpital et de l'hôpital n'a pas besoin de l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'avoir des objectifs de l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'avoir des objectifs de l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'avoir des objectifs de l'hôpital. Que ce soit mon salaire, mon motivation, mon allocation familiale. L'hôpital n'a pas besoin d'avoir des objectifs de l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'avoir des objectifs de l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'un point de vue. Il n'y a pas besoin d'un point de vue. Il n'y a pas besoin d'impact négatif. L'impact négatif, sur ce que j'ai pensé, Personnellement, il y a des contracteurs et des prestataires. Il y a des contrats déterminés et des contrats déterminés. Donc, je ne veux pas dire les négatifs. Je veux dire que tout est positif. Quand quelqu'un est en CDI et qui est en CDI, il y a des états. Et quelqu'un qui est en CDI et de prestataires, il y a des contrats qui ne sont pas à le faire. Il y a des contrats qui peuvent faire des contrats. Et quand il y a des contrats, il y a des contrats qui peuvent être en CDI. Il y a des contrats qui peuvent être en CDI. Il y a des contrats qui peuvent être en CDI. Il y a des contrats qui peuvent être en CDI. Et jusqu'à ce moment, je crois que je la connais. Dans les universitaires, tu as des contrats qui sont en CDI. Mais dans les régions et sous-régions. Il y a des professeurs et des médecins. Il y a des personnes administratives. Il y a des personnes qui sont en CDI. Je n'ai même pas été prises en charge. Je n'ai même pas été prises en charge. Je n'ai même pas été prises en charge. Parce que l'État, c'est que les fonds sociaux, les fonds sont calculés. Nous avons calculé moins de 6 milliards, 5,5 milliards. Donc, nous avons dit que nous devons être requis d'État. Nous avons vu son Excellence le Président, nous avons dit que nous devons le faire, les sommaires sages et les annonces, nous continuons à le faire. Pour nous, nous devons être au partage de notre retraite. Et nous devons être en train de faire le choix. Nous devons être en train de faire la paix. Nous devons être en train de faire le travail. Nous devons être en train de faire le travail. Sous-titrage ST' 501